Cette semaine à l'émission, on aborde un sujet douloureux et pourtant invisible, le deuil périnatal. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au phénomène du deuil périnatal. Je suis bien accompagné aujourd'hui de trois personnes exceptionnelles, je le dis d'emblée. Commençons par ma soeur Florence, bonjour, que les gens connaissent peut-être. Tu es déjà venue à l'émission? Oui. Tu nous avais parlé entre autres de Cyril, ton enfant spécial. Oui, mon enfant handicapé. Handicapé. Et ça, c'était la saison dernière, je pense à l'automne passé. C'était au début de la saison. Tu nous avais parlé de l'accueil d'un enfant handicapé dans une famille, comment ça vient tout chambouler. Et là, tu es enceinte de ton... Huitième. Huitième enfant. Génial. Félicitations. Merci. Je fais semblant de l'apprendre. Et on t'a invité parce que tu as aussi vécu des grossesses. Le pluriel est à descendre ici, des grossesses qui se sont terminées avant d'être menées à terme. Oui. Et on pourra en parler en toute fin d'émission. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On a aussi la joie d'accueillir sur le plateau Isabelle Caron. Bonjour. Bonjour. Isabelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis intervenante et formatrice en deuil pig natal pour l'organisme Les Perséides, qui oeuvre au soutien aux deuils pig natal dans la région de la capitale nationale. Donc, autour de Québec, essentiellement, c'est un organisme qui existe depuis longtemps? Oui, un organisme à but non lucratif qui a été créé formellement il y a dix ans cette année. On célèbre nos dix ans. Mais le groupe d'entraide des Perséides avait été créé en 2002 à l'époque. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est dans la région. On soutient aux gens qui vivent en deuil pig natal. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a très hâte de vous entendre sur la question. Merci beaucoup. Et on a également Isabelle L'Italien. Bonjour. Bonjour. Isabelle L'Italien qui est photographe. Effectivement, photographe. Mais photographe spécial. Photographe bénévole pour la Fondation Portrait d'étincelles. Qu'est-ce que c'est, Portrait d'étincelles? C'est une fondation. C'est aussi un organisme à but non lucratif qui aussi existe depuis dix ans. Qui vient en aide, dans le fond, aux parents qui vivent un deuil périnatal en leur offrant des photographies de qualité professionnelle de leur enfant décédé. On est vraiment choyés de vous avoir ici avec nous parce que c'est un sujet qui est, oui, difficile. On ne s'en cachera pas. Mais qui est assez peu abordé dans la sphère publique. On prendra le temps d'essayer de creuser les raisons qu'il y a derrière ça. Pourquoi c'est ce qu'on appelle un deuil invisible? On s'attardera là-dessus dans les prochaines minutes. Avant d'aller plus loin, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on entend par deuil périnatal? Qu'est-ce que… j'imagine qu'il y a plusieurs situations qui sont englobées par ce terme-là. Peut-être Isabelle Caron pour commencer. Oui, bien, en fait, il y a plusieurs définitions de ce qu'est un deuil périnatal, dépendamment de, en fait, de qui va la donner. Si on va vraiment avec ce que l'OMS définit comme étant un deuil périnatal, ce serait, tu sais, lorsqu'un bébé va décéder entre le 22 semaines d'aménorée et le 7e jour de vie. OK. Donc, tu sais, ça va englober vraiment tout ce qui est fausse couche, interruption médicale de grossesse, interruption volontaire de grossesse également, qui peut mener à un deuil périnatal, morte de naissance, etc. OK. C'est intéressant d'élargir aussi, parce que c'est ça, la douleur est là, peut-être vécue de manière différente, mais c'est important. J'imagine qu'il y a un soutien pour toutes ces personnes-là. Ça rejoint un peu ce que vous vivez à Portrait d'Étincelle. Oui, on peut intervenir dans des situations aussitôt que 18 semaines de grossesse, allant jusqu'à un mois suivant l'accouchement. OK, vous faites aussi des photos. Oui, on intervient jusqu'à ce moment-là. Florence, avais-tu recours à ce genre de service-là, que ce soit les perséides ou un photographe? Il y a des photographes de Portrait d'Étincelle qui sont venus à deux reprises, quand j'ai accouché de François, à 37 semaines. C'était un service que je n'étais pas certaine de vouloir, a priori, mais que je suis vraiment reconnaissante d'avoir eue. Tellement qu'on l'a redemandé quand j'ai fait une autre fausse couche, la 17 semaine, pour notre petite fille. Et voilà, c'est vraiment des souvenirs précieux. Merci encore d'être là. On poursuit la discussion avec notre invitée Isabelle Caron. Isabelle Caron, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Vous êtes intervenante et formatrice pour les perséides. C'est un organisme dont la mission est d'accompagner les femmes qui traversent un deuil périnatal. Les femmes et les familles, je pense, en général. C'est assez étonnant. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que ça touchait vraiment des milliers de familles chaque année, le deuil périnatal. Et pourtant, c'est un phénomène social inexistant ou invisible. Comment on explique ça? Oui, le terme est bien choisi. Invisible, c'est souvent le terme que les gens utilisent lorsqu'on parle de deuil périnatal. Parce que souvent, ce que les personnes qui vivent un deuil périnatal nous racontent, peut-être que Florence, tu pourras en témoigner, c'est que souvent, peu de temps après la perte du bébé, c'est comme si l'entourage reflétait un peu qu'il n'y a rien qui s'était passé. C'est comme si le parent se dit « moi, je suis complètement dévastée par ce qui vient de se passer, puis j'ai l'impression que je devrais reprendre le cours de ma vie comme à la normale. » Il y a plusieurs éléments qui vont venir influencer. C'est sûr qu'on est dans une société où la souffrance, on ne la voit pas beaucoup. On veut voir seulement le positif parfois. On essaie de rester positif. Ça, c'est des phrases qu'on entend souvent. Donc, c'est sûr que ça peut avoir comme impact sans s'en rendre compte, d'essayer de remonter le moral des gens. Fait que souvent, les gens qu'on accompagne qui vivent un deuil périnatal nous disent « Ah, tout le monde autour de moi me disent, « Ah, mais tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas en avoir d'autres. Tu es encore jeune. » Ce n'est pas des paroles qui se veulent malveillantes, loin de là. Au contraire, les gens essaient de remonter le moral, mais ça n'a pas vraiment l'effet désiré. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que les gens, finalement, vont avoir tendance à vraiment garder pour eux leur souffrance. Intérioriser ça. Et ne pas en parler. Fait que ça donne l'impression un peu que c'est invisible. Aussi, ce qui peut faire que ça donne l'impression que c'est un deuil invisible, c'est que la mère qui porte l'enfant, son lien à son bébé, elle a déjà commencé à le créer, son lien affectif. Tandis que les gens dans l'entourage, eux, ne connaissent pas le bébé. Fait que, tu sais, le fait qu'il y ait peu ou pas de souvenirs aussi, on parlait des photos qui est un souvenir d'une valeur inestimable. Le nombre de parents que nous, on accompagne, qui ont la chance d'avoir des photos qui ont été prises, pour eux, ça fait toute la différence. Parce que sans ça, peut-être qu'ils n'auraient aucun souvenir. Ça rend visible, justement. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment faire une différence. Parce que si ce n'était pas de ce souvenir-là, puis si ce n'est pas tout le monde qui a la chance, comme tu l'as nommé Isabelle, à partir de 18 semaines, vous commencez à prendre les photos. Ça peut être plus tôt, mais c'est plus rare. De façon générale, c'est ça. Fait que si la femme a perdu le bébé vraiment tôt dans la grossesse, bien, tu sais, il n'y en a pas de traces tangibles de ce bébé-là. Alors, comment c'est vécu concrètement dans les milieux hospitaliers, par exemple, parce que la plupart de ces événements-là ont lieu en milieu hospitalier. Je sais que des fois, c'est vécu à la maison aussi, une fausse couche, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment les gens sont accompagnés? Bien, premièrement, tout va dépendre du nombre de semaines de grossesse là où la femme est rendue. C'est sûr que quand c'est plus en début de grossesse, souvent, la femme va aller à l'urgence, puis bon, elle n'aura pas vraiment la même expérience. Disons que ça va être une expérience qui va être parfois plus agréable lorsqu'elle va plus avancer dans la grossesse puis qu'elle va être admise à l'unité d'obstétrique. Donc là, à ce moment-là, on a des gens qui vont être davantage prêts à accueillir ce qui va se passer, qui sont de plus en plus formés. Ah oui? Oui, de plus en plus, c'est sûr qu'on avance honnêtement, on voit des belles différences. Nous, on offre des formations au persil, on a beaucoup de gens, des infirmières du réseau de la santé qui s'inscrivent, des travailleurs sociaux, etc. On voit qu'il y a une réelle volonté des gens qui travaillent au public de vraiment offrir des meilleurs services parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont... Souvent, tu sais, ça demeure que c'est quand même... Ça arrive pas tous les jours dans certains hôpitaux plus que d'autres. Fait que comment ça se passe, c'est que de façon générale, bien, on va vraiment essayer de rendre l'expérience la plus douce possible malgré le fait que c'est une expérience vraiment traumatisante pour beaucoup de parents. Puis j'ai beaucoup de témoignages de parents qui nous disent que malgré le fait que c'est le pire jour de leur vie, c'est souvent comme ça qu'ils vont nous le raconter, ils vont aussi nous dire que ça a été une des plus belles journées de leur vie aussi souvent parce qu'ils ont eu la chance de rencontrer leur bébé. C'est pour ça qu'ils étaient assez aventus dans la grossesse pour ça. Donc, on va vraiment essayer de rendre l'expérience, si je peux dire, la plus normale possible dans le contexte qu'on a un bébé qui est décédé. Donc, on va demander aux parents s'ils souhaitent prendre le bébé, par exemple, dans ses bras. Bien sûr, on force jamais personne. Puis c'est montré dans la littérature scientifique que ce qui est recommandé, c'est d'offrir la possibilité de respecter le choix du parent. Un bel objectif aussi, c'est de vraiment respecter le rythme du parent. Fait que s'il n'est pas prêt tout de suite à avoir le bébé, parfait. On a des infirmières qui sont super bienveillantes, qui vont prendre le temps de, par exemple, amener le bébé avec eux puis le ramener si le parent souhaite. Donc, on va proposer, comme quand je parlais de normaliser un peu l'expérience, peut-être de lui donner un bain, de lui mettre des petits habits qu'on avait apportés, de le bercer, de chanter une comptine, de prendre le temps de, si les proches veulent venir, qu'ils puissent le prendre aussi, le voir, prendre des photos avec lui, etc. Fait que ça, ça va être des moments inoubliables et d'une douceur et d'une qualité inestimable qui va aider les parents à avancer dans leur processus de vie. Je pense qu'il y a moyen aussi que cet espace-là soit un peu protégé, que les parents soient dans une chambre un peu plus à l'écart, sur l'étage. En tout cas, il y a des aménagements qui sont rendus possibles pour justement permettre... Florence, ça ressemble à ce que tu as vécu. Oui, nous autres, c'est ça qu'on avait vécu. La chambre était vraiment au bout de l'aile d'obstétrique. Puis, tu sais, il n'y avait pas trop de va-et-vient dans la chambre. C'était vraiment limité, là. On avait une infirmière qui était là pour nous. Puis, on s'est fait dire que c'était la meilleure. C'était la meilleure qui était là cette journée-là. Elle était là pour nous. Puis, il y avait un petit papillon sur le numéro de la chambre. Fait que le personnel de l'hôpital savait ce qui se passait dans la chambre. Il y avait vraiment un énorme respect, là, de ce qu'on vivait. On ne s'est pas sentis brusqués du tout, comme tu disais, c'était vraiment bien. Ça a beaucoup évolué. Oui. Parce que si on remonte au temps de nos grands-parents ou même de nos oncles, de nos tantes, des fois, ils ne voyaient même pas le bébé. Ils ne leur permettaient même pas de le voir. Ils l'emportaient tout de suite. Donc, le temps qu'ils passent avec leur bébé, de faire des petits rituels comme ça, donner le bain, le changer, c'est tellement important dans leur processus de deuil. C'est le seul moment qu'ils vont avoir la chance de prendre soin de leur bébé. Tu veux mettre un bébé au monde, c'est parce que tu veux prendre soin de lui. Ça fait que ce moment-là, il ne va rester jamais gravé dans leur mémoire, c'est sûr. Puis oui, effectivement, il n'y a pas si longtemps, souvent, c'était décédorienne même. Les femmes m'ont rapporté, moi, avoir vu le drap, le bébé est parti, jamais vu l'enfant. Mais il n'y a jamais trop tard pour aller chercher de l'aide, par exemple. Même après toutes ces années-là, jamais trop tard, puis le travail de deuil... Faites-vous des suivis de femmes, justement, qui ont vécu, ou de familles qui ont vécu ces événements-là il y a quelques années, puis qui se rendent compte qu'il y a des affaires pas réglées, puis qui ont besoin de revisiter ça, ou ça fait partie de l'accompagnement que vous offrez au perséïde? Oui, il n'y a pas de limite de temps. Ça fait que nous, notre porte est toujours ouverte, peu importe le moment. Puis oui, on a accueilli souvent des parents dans cette situation-là, qui disent parfois, tu sais, moi, sur le coup, je voulais aller chercher de l'aide, mais tu sais, où j'ai essayé, puis je le sentais pas, où j'étais juste tellement dévastée que j'étais chez moi, puis j'étais pas capable de sortir. C'est normal, là. Chaque personne va survivre à cette expérience-là de la manière qu'elle peut. Puis ici, c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. C'est quoi les besoins physiques, psychologiques, sociaux d'une personne ou d'un couple qui vit la perte d'un enfant, soit avant ou après la naissance? Être reconnu dans son deuil, être épaulé, avoir du soutien. Mais tu sais, d'être reconnu, là, c'est vraiment la base, de reconnaître la souffrance de la personne sans vouloir la diminuer, d'être juste présent, d'offrir une écoute. Parfois, ça vient par le soutien aussi, plus tangible. Est-ce que tu aurais besoin peut-être qu'on t'aide à garder les autres enfants? Si c'est le cas, est-ce que tu veux que je t'aide à faire à manger? Je ne peux pas t'amener de la nourriture. Ou aurais-tu besoin que je t'accompagne juste pour sortir, aller prendre un café ou changer les idées? Le soutien social, c'est un des critères principaux qui va déterminer la façon dont la personne va se... J'aime pas le mot se rétablir suite à son deuil, mais du moins va traverser son deuil d'une manière plus douce, disons. Ça, c'est un critère, la qualité du soutien social qu'il y ait plusieurs personnes autour d'elle. La satisfaction conjugale aussi, ça va être un critère. Puis aussi, le fait qu'il y ait d'autres enfants présents dans la famille, ça, c'est les trois critères selon la littérature qui vont peut-être aider à faciliter un petit peu la route. Atténuer le trauma un peu. Oui, à ce que le deuil se résoudre. C'est un autre chapitre de se demander si on résout un deuil, si on complète chaque personne un peu sa façon de le voir à ce niveau-là. Mais... Oui, Isabelle. Je vois Isabelle qui est comme... Vous dites, on le vit. On le vit, on le résoudre. Voilà. Hum. Qu'est-ce que ça prend pour être intervenant? David Périnatal, je vous écoute, puis je me dis, vous êtes confrontés à des situations très difficiles sur une base très régulière. J'imagine beaucoup d'écoute, d'empathie, mais il faut être fait solide aussi, en quelque sorte, non? C'est une bonne question. Être fait solide, puis en même temps, être fait humain, je pense. Tu sais, pour être vraiment... d'avoir une bonne qualité d'écoute, puis d'être présent avec la personne. Moi, je me dis d'avoir aucun jugement, parce que, tu sais, il n'y en a pas deux pareils, des deuils. Moi, j'aime dire, un deuil Périnatal, c'est comme un flocon de mèche. Il n'y en a pas deux pareils. Fait que, tu sais, il ne faut pas aller vers quelqu'un avec qui on va lui apporter de l'aide en se disant, bon, c'est comme ça que c'est supposé de se passer. Moi, j'ai vécu ça comme ça. C'est ça. C'est vraiment pas... Moi, j'accompagne chaque personne. J'y vais avec elle pour qu'elle montre, elle, c'est quoi le deuil pour elle. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais effectivement, il faut être présent à ses propres émotions parce que c'est sûr que c'est quand même très émouvant d'accompagner des gens qui vivent une épreuve aussi difficile. Donc, je pense qu'il faut prendre soin de soi beaucoup à travers de notre métier en tant qu'intervenant. Pour un deuil, entre guillemets, normal, ou la perte d'un proche plus âgé, disons, il y a souvent des rituels. Ça a longtemps été majoritairement des rituels religieux qui étaient offerts socialement pour traverser le deuil, passer à l'étape suivante ensuite, parce que la vie continue aussi, on ne se le cachera pas. Comment ça peut être vécu? Est-ce que ça peut être vécu une forme de rituel, que ce soit religieux ou autre, autour d'un deuil périnatal, Isabelle? Les rituels sont très importants. Moi, je dirais même qu'ils sont essentiels. Chacun a sa manière d'aller chercher ses rituels. Moi, ça fait partie de mon travail, justement, d'aller accompagner la personne, de trouver quels rituels sont les plus symboliques pour toi. Fait qu'on va aller voir ça. Il y en a, effectivement, que ça va être des rituels religieux. Il y en a d'autres que ça va être d'allumer une bougie à chaque soir avant de me coucher. Planter un arbre. Planter un arbre. Qui donne des fruits. Tellement, de pouvoir être témoin de sa croissance. Ça, c'est une très belle façon d'honorer. L'objectif, c'est vraiment de... Parce que quand on parle de rituels, c'est une belle façon de créer un souvenir. On parlait tout à l'heure du fait que, malheureusement, on n'a pas beaucoup de souvenirs lorsqu'on parle de deuil pécnatal. Fait que lorsqu'on fait nos rituels, j'allume une bougie, je prends mon journal, j'écris à mon bébé, à la lettre au bébé. C'est un exercice très thérapeutique qui est de l'ordre des rituels. Je vais aller avec ma famille faire une marche en soutien aux personnes qui vivent un deuil pécnatal, une célébration à un peu plus grande échelle pour le soutien au deuil pécnatal. Toutes sortes de choses comme ça qui vont permettre de créer des souvenirs puis d'ancrer le passage du bébé dans la réalité. Quand on disait que c'était un deuil invisible tout à l'heure, c'est pour ça que c'est si important pour le parent d'ancrer le passage du bébé dans la réalité puis d'honorer ce passage-là. Ça fait que oui, les rituels vont faire partie intégrante du processus de la traversée du deuil puis de l'accompagnement que nous, on va faire avec eux. Puis ça peut être aussi des choses comme au fil du temps, par exemple, il y en a qui en famille, ils vont décider d'aller célébrer l'anniversaire du bébé. Ça fait qu'ils vont faire un gâteau ensemble en famille à chaque année ou pendant le temps des fêtes, on va mettre une petite boule dans le sapin en souvenir de notre bébé qui est parti trop tôt. Parce qu'évidemment, c'est la femme qui porte l'enfant qui vit d'une manière vraiment particulière ce deuil-là, mais j'imagine que le reste de la famille vit aussi les impacts de cet événement-là d'une manière assez intime aussi. Le conjoint, les enfants, est-ce que vous accompagnez le reste de la famille? Comment on fait ça, accompagner le reste de la famille dans ces événements-là? Bien oui, l'appartenance, la personne qui a porté l'enfant, c'est sûr que ils vont vivre un réel deuil également, mais d'une manière complètement différente. C'est souvent ça qui va être un peu difficile pour les couples, ça va être que chacun va avoir un rythme qui va lui être propre, puis chacun ne vivra pas les phases du deuil, si on veut, de la même manière, ni en même temps. Donc, ça va être d'accompagner chaque personne dans son unicité, puis d'essayer de les aider à garder la communication active dans le couple. Ça, ça va être un élément clé quand on parle d'accompagnement au niveau du couple. Et puis, tu sais, souvent les partenaires, le conjoint ou la conjointe, leur deuil est très peu reconnu, encore moins que les femmes, encore plus invisible. Une couche d'invisibilité. Encore plus, oui, parce que les proches vont aller plus vers la femme pour voir comment tu vas, tu sais, puis souvent... Ce qui est normal. Bien oui, c'est sûr, mais souvent, le partenaire ou la partenaire va être un petit peu oublié, puis pour ce qui est des enfants, c'est super important de les inclure dans les rituels, justement, de bien leur expliquer. On recommande vraiment d'utiliser les vrais mots pour dire les choses, pour qu'ils puissent vraiment comprendre à leur rythme. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir, posent des questions puis vraiment répondre aux questions qu'ils vont nous poser parce que c'est là où ils sont rendus dans leur développement, tu sais. Puis, bien, après ça, de l'accompagnement aux besoins, si on voit que ça se complique pour l'enfant personnalisé. Oui, parce que vous pouvez référer à des services de psychologues ou de psychothérapeutes. C'est ça. Nous, on accompagne vraiment plus les adultes. Oui. Une dernière question, mais que je lance à tout le monde, en fait. En préparant l'émission, on se questionne en équipe. Peut-être que le fait que ça soit aussi invisible, comment je dirais ça? Est-ce que ça ne viendrait pas contribuer à changer notre façon de voir l'arrivée d'un enfant? que de rendre ça un peu plus visible? Je m'explique. On conçoit, dans notre société qui va vite, où on est habitué de consommer les choses, de cette idée de consommation, de voir l'enfant comme un projet, comme un autre. Je dis ça sans jugement, mais comme quelque chose dont on peut contrôler tous les paramètres, finalement. Puis l'arrivée d'un enfant, finalement, ça échappe à tout contrôle, que ce soit au moment de la conception ou même une fois qu'un grandit. Et de reconnaître le deuil périnatal, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider individuellement et collectivement à accueillir l'enfant plus comme un don ou quelque chose de gratuit ou qui arrive d'une manière presque mystérieuse, qui ne nous est pas dû, finalement? Est-ce que vous me suivez dans ma réflexion? Est-ce que ça a du sens? Pour amener le caractère encore plus précieux du cadeau de la vie? Bien, c'est ça. Oui. Bien, peut-être. C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question à se poser. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'aller briser les tabous le plus possible et d'en parler. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un aspect aussi du deuil périnatal qui est tellement contre-nature d'une certaine manière, dans le sens où, tu sais, on ne peut pas s'imaginer qu'un bébé va décéder. Ça nous confronte, nous aussi, à notre propre mort, à quelque part. Fait que, bien, c'est vrai que c'est la qualité de la vie, tu sais, son essence propre, finalement, que, oui, c'est un bon questionnement. Est-ce qu'elle en est parfois diminuée de la manière dont on a tendance à voir les choses? Florence? Bien, oui, là, c'est sûr que... C'est sûr que de perdre un bébé, ça... ça remet les choses en place, là. Nous, c'est ça qu'on a vécu, là, comme... Ça nous permet encore plus d'apprécier la valeur de la vie, là, quand elle se présente, là, puis sous toutes ses formes, dans le fond, là. Comment chaque... Chaque enfant qui vient, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment précieux, puis... Puis ça nous est pas dû, aussi, là. Quelque chose de... C'est ça, de gratuit, là. Oui, oui. Il y a tellement de... Il y a tellement de culpabilité qui est vécue, aussi, ça, des parents. Ils pensent que c'est de leur faute. Qu'est-ce qu'ils ont de pas corrects? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui. Mais si on parlait un peu plus ouvertement du deuil périnatal, les gens réaliseraient que c'est pas quelque chose qui est nécessairement à leur contrôle. Bien, oui. Que ça peut arriver à tout le monde. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Mais tant que t'en as pas entendu parler, tu le sais pas. Mais oui, effectivement, il faut laisser la vie être ce qu'elle est. Puis... Oui, on peut intervenir pour changer des choses, mais la vie en soi, on n'a pas le contrôle. Oui, tout à fait, exactement. Isabelle Caron, je rappelle que vous êtes intervenante en deuil périnatal et formatrice aussi pour d'autres intervenants. Merci beaucoup et on poursuit la discussion sur le sujet. Isabelle Italien, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Alors, vous êtes photographe bénévole et présidente de fondation Portrait d'étincelle. Oui. On en a parlé un peu il y a quelques instants. Peut-être on rappelle, qu'est-ce que c'est Portrait d'étincelle? Bien, Portrait d'étincelle, dans le fond, c'est un organisme qui rassemble des photographes bénévoles de partout au Québec. On a une ligne qui est virtuelle que les gens peuvent appeler dès qu'ils vivent un deuil périnatal ou qu'ils apprennent qu'ils vont devoir vivre un deuil périnatal. Il y en a qui le savent un petit peu d'avance ce qui va se passer. Oui. Donc, oui, on se rend dans les hôpitaux pour faire des photographies des petits bébés qui décèdent pour aider les parents à traverser leur deuil. parce que la photo est tellement importante. C'est un petit peu comme on a parlé. Les parents n'ont pas pu profiter de l'existence de leur enfant. Donc, les souvenirs n'existent pas autre que ceux que la mère, par exemple, a ressenti dans son ventre ou tous les petits préparatifs qu'ils ont faits. Mais autre que ça, quand ils quittent de l'hôpital, ils n'ont rien. Vous me disiez qu'avant l'émission, on discutait que le deuil périnatal, c'est le deuil d'un futur, alors qu'un deuil normal, c'est le deuil d'un passé, de quelque chose qu'on a vécu avec la personne. Et c'est ce qui rend ça un peu bizarre ou difficile à accepter ou à reconnaître même pour l'entourage. C'est ça. Mais d'avoir une photo, ça change beaucoup de choses. Tout à fait. Parce que contrairement aux souvenirs de ce qu'on a vécu avec, par exemple, nos grands-parents, bien là, cet enfant-là, c'est des projections qu'on avait. On l'imaginait dans un futur. On l'imaginait avec ses petits vêtements qu'on a pris le temps d'acheter. On l'imaginait grandir aussi. Donc, c'est pour ça que chaque étape qui suive après le décès du bébé, bien, ils vont être... Ça va être des moments clés qui vont revenir dans la tête des parents puis leur faire réaliser que ce qu'ils ont vécu c'est encore difficile les années qui suivent. Donc, c'est vraiment, c'est le futur dont on fait le deuil. J'imagine qu'il y a bien des gens qui nous écoutent présentement puis qui se disent en eux-mêmes que ce n'est pas un peu morbide, ça, aller prendre des photos d'un bébé décédé dans un contexte très, très intime de ce que vit un couple. Un couple ou une mère seule, des fois, j'imagine. mais il y a quelque chose d'un peu étrange. Oui, morbide, je pense que c'est le bon terme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est sûr, on a de la difficulté. Je pense que tout le monde a un peu de difficulté avec la mort. En général. Bien oui, quand on va dans un salon funéraire, de plus en plus, on voit seulement l'urne et non pas le cercueil avec la personne qui est là, exposée. Donc, on a de moins en moins de contacts avec les gens décédés. Donc, les gens, dans leur imaginaire, se disent « Ah, photographier un corps comme ça, il me semble que c'est... Oui, ça peut faire morbide. » C'est vrai que quand on y pense comme ça, ça peut avoir l'air morbide. Mais notre but, c'est de donner des souvenirs aux parents. Donc, puis on veut leur donner des souvenirs le plus doux possible. Notre travail qu'on fait va nous amener à retoucher les photos aussi. Donc, les photos qu'on donne aux parents, c'est des photos d'abord qui sont transformées en noir et blanc. Donc, qui sont... Le petit bébé est nettoyé. Donc, s'il y avait des petites traces de sang ou quoi que ce soit, on prend le temps de nettoyer tout ça. Donc, on a une belle photo d'un petit bébé qui a l'air endormi, tout simplement. Puis que les parents trouvent doux à regarder. Puis peuvent être aussi... C'est moins difficile de présenter leur bébé aussi aux proches. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont eu l'image du petit bébé avec des rougeurs, des fois qui viennent au bleu, mauve. Donc, des couleurs qui... On ne s'attend pas de voir un petit bébé naissant qui est d'habitude tout rose, tout beau. Donc, ça peut être parfois choquant à regarder, mais en les transformant en noir et blanc, c'est beaucoup plus doux. Puis ça nous laisse une belle image en tête. Mais c'est une pratique aussi qui était commune jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Les portraits de morts de tous âges. Ma grand-mère, dans son album photo, a des portraits de gens décédés dans leur cercueil. Des photos, mais même des peintures. À l'époque, des portraits faits... Mais avant l'arrivée de la photographie au 19e siècle, les gens décédés pour avoir un souvenir, c'était soit... Soit on les peignait de leur vivant, donc on avait une peinture, mais sinon, avant l'arrivée de la photo, on faisait un moule du visage des gens comme, par exemple, Victor Hugo, Camille. Donc, on a pris le temps de mouler leur visage, ce qui nous a permis de créer un buste aussi pour qu'on puisse voir de quoi il y avait l'air. Parce que la photographie n'existait pas. Donc, quand la photographie est arrivée, c'était un service qui était très dispendieux. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. Mais il y a eu, à un moment donné, des gens qui se spécialisaient dans la photographie post-mortem. Donc, il y avait... Il y avait un besoin à ce niveau-là. Les gens voulaient avoir des photos de leurs proches décédés. C'était peut-être le seul et unique moment où ils ont eu l'opportunité de les faire photographier. Puis, ils déboursaient un peu plus cher pour avoir ces photos-là. Mais on les mettait en scène comme s'ils étaient vivants. Donc, on faisait des portraits de palmer. Des portraits de palmer. incroyables. Oui. Puis, ça a évolué. À un moment donné, on mettait les gens étendus dans leur cercueil et on les photographiait comme ça. Mais quand la photographie est arrivée dans nos vies de façon plus accessible, on avait l'opportunité, à ce moment-là, de photographier les gens de leur vivant. Donc, la nécessité de les photographier à leur mort, ça a fini par disparaître. Sauf que des petits bébés qui n'ont pas vécu, on n'en a pas de souvenirs. C'est encore notre dernière opportunité d'avoir un souvenir visuel qui va permettre aux parents d'avancer dans leur deuil parce qu'ils ont... Dans le fond, la photo, elle leur permet de se dire « OK, c'est pas dans ma tête, là, ce que j'ai vécu. » C'est concret, là. C'est réel, ce qui m'est arrivé. Je le vois. C'est comme une preuve. C'est une preuve. Puis, en même temps, c'est mon enfant. Je vois peut-être même des ressemblances, déjà. Ça vous est déjà arrivé d'arriver à l'hôpital puis de voir un bébé puis dire « Ah, tiens, il y a le front de son père. » Des grands doigts comme son père. Ça fait du bien aux parents. Ah, ils aiment ça se faire dire ça. C'est le genre de retour qu'on a, nous. Ils vont s'en rappeler parce que ça a été peut-être une des seules opportunités qu'ils ont eues que quelqu'un puisse faire un compliment à leur enfant ou voir le lien de ressemblance qu'il avait avec eux. Ça vient les confirmer dans leur identité de parent aussi. Il y a des gens que c'est leur premier enfant. Fait que, tu sais, est-ce que je suis une mère? Est-ce que je suis un père si mon bébé est décédé? Est-ce que j'ai le droit de porter cette identité-là? Oui. Mais là, ça vient comme de leur confirmer. C'est ça. Oui, des fois, je les félicite, les parents. C'est leur premier enfant. Vous êtes devenus parents. Oui. Vous allez porter toujours en vous le titre de mère ou de père. C'est là, là. On ne peut pas l'ignorer. Il est là, l'enfant. C'est quoi les principaux défis que vous rencontrez? Vous, personnellement, quand vous arrivez sur place ou que vous avez entendu de vos collègues, en arrivant, justement, des fois, ça doit être particulièrement difficile comme ambiance. Chaque parent réagit différemment. Il n'y a pas une session pareille. Il y a des parents qui sont très zen par rapport à la situation. Il y en a d'autres qui sont dans le déni. Il y en a qui sont en pleurs. Il y en a qui sont en douleur. Il y a vraiment toutes sortes de scénarios. Mais quand on arrive, dans le fond, l'objectif, c'est de prendre le petit bébé en photo sur toutes ses coutures pour qu'il ait tous les souvenirs qu'il faut. On fait même une photo du sexe, du bébé aussi pour que les parents puissent se souvenir de ces détails-là. Donc ça, c'est super important. Puis on les fait participer aussi. Puis souvent, on dirait que les parents s'arrêtent à observer leur bébé en même temps qu'on le manipule, en même temps qu'on le photographie. Puis ils le voient d'un autre oeil. Il y a déjà un petit cheminement qui a été fait. Déjà d'accepter de le voir, de le prendre dans ses bras. Nous, on l'encourage beaucoup, mais évidemment, toujours, comme tu dis, dans le respect de leurs limites. Ça, c'est hyper important. Mais des fois, je leur propose de faire du pot-à-pot avec leur bébé pour avoir le souvenir du contact physique. C'est tellement important. Parce que la mémoire, elle oublie. Je veux dire, il y a des détails qu'on oublie. Si on pense, par exemple, moi, ma mère est décédée il y a quand même plusieurs années. J'ai peur d'oublier sa voix. Des détails comme ça. Donc, d'avoir une image qui te rappelle le contact physique que tu as eu avec ton enfant, c'est fort. Ça te permet aussi de le faire exister au sein de ta famille. Eh oui. Parce que, tu sais, s'il y a déjà des enfants ou des enfants qui vont venir par la suite, pour qu'eux comprennent aussi qu'il fait partie de la fratrie et qu'il fait partie de l'histoire familiale. Moi, j'ai été témoin de beaucoup de photos, en tout cas, que vous avez pris, en tout cas, bénévole de chez Portrait d'étincelle, puis des magnifiques photos, là, tu sais, que les gens, des fois, c'est les petits pieds, ou, tu sais, fait que les gens peuvent choisir puis, tu sais, les mettre avec leurs photos de famille, fait comme ça, tu sais, comme tu disais tantôt, plus facile de te le présenter des fois parce que c'est super doux. Fait que, petit message aussi aux proches peut-être qui nous écoutent, là, tu sais, c'est un beau cadeau à faire à un parent de voir les photos. Parce que souvent, les gens sont mal à l'aise puis ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi dire. créer un malaise non plus. C'est ça. je ne veux pas le rendre plus triste. N'inquiète-toi pas, ils pensent tout le temps, de toute façon. La douleur est là, de toute façon, la peine est toujours là. Ça, ça fait du bien. Quand on parlait de reconnaître tantôt, ça, ça fait partie. En parler. C'est intéressant ce que vous dites sur le soin, puis je pense que c'est vraiment ça que vous faites, là, Portrait d'étincelle, présenter les pieds, prendre le temps de placer le corps du bébé pour prendre, puis les retouches aussi qui sont faites. Dans le fond, c'est la reconnaissance d'une beauté, oui, d'une fragilité. Il y a eu un décès, on ne se le cachera pas, mais d'une beauté aussi dans l'enfant qui est devant nous. Ça rejoint aussi ce que vous disiez au début, c'est le pire jour de ma vie et le plus beau jour de ma vie en même temps. Tout ça est mélangé. On ne prendrait pas la peine de photographier tout ça s'il n'y avait pas une certaine beauté, j'imagine, ou une espérance ou un espoir. Il y a quelque chose de beau qui se passe là, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis tu sais, les petits bébés de 20 semaines sont tellement minuscules, mais tellement formés, tellement développés. Moi, c'est une fascination en même temps parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau, le corps humain, puis comment ça fonctionne. tout ça, puis c'est... Tu sais, des fois, j'essaie de transposer ma vision de cette beauté-là. Une espèce d'émerveille. Bien oui, c'est ça. Pour que les parents ne restent pas juste dans leur peine, regardez, il est beau, votre bébé. Regardez-le. Regardez les petits détails. Profitez-en, là. C'est ça, exactement. Florence? Ah oui, moi, je me souviens comment tout le monde... Excuse-moi. Oui, les souvenirs remontent. Tout le monde le trouvait beau. Oui. Maintenant, ça va? Il y a un photographe qui est venu. Il y a un photographe qui est venu. Il y avait la sage-femme aussi qui était avec nous dans la chambre, puis même l'infirmière, tout le monde était comme en pamoison devant François, puis c'est comme quelque chose qui fait du bien. Tu sais, comme on s'enorgueillit de la beauté de nos enfants, puis j'étais comme... Oui, c'est vrai, c'est le plus beau, dans le fond. C'est mon enfant. C'est le plus beau. Puis c'est des souvenirs qui restent vraiment gravés, les mots. Ça reste vraiment... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu un contact avec notre enfant, puis vous vous en faites partie. C'est vraiment... C'est un gros privilège. C'est un rôle immense. Oui. Ça fait que... Voilà. Excusez. Ah, mais c'est un grand privilège, puis c'est vrai qu'on entre dans l'intimité des parents à ce moment-là. Puis c'est une petite bulle, une petite ambiance feutrée dans la chambre, puis c'est ce qu'on veut garder, on veut les laisser dans cette belle ambiance-là, puis qu'il y a un souvenir doux qui va leur rendre. On ne débarque pas avec les gros flashs. Ah non, pas du tout. Jamais de la vie. C'est fait vraiment en douceur. Oui. Oui, on y va en lumière naturelle, puis c'est pour ça que nos bénévoles doivent en même temps maîtriser leur technique au niveau de la photographie, parce que c'est ça. On veut rester dans cette ambiance feutrée, puis... Isabelle L'Italien, c'est vraiment passionnant. Je rappelle que vous êtes photographe bénévole et présidente de la fondation Portrait d'étincelles. On peut vous retrouver sur portraitdétincelles.com. Oui. On poursuit la discussion avec Florence. Merci beaucoup, Isabelle. Plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com barre oblique abonnement. Florence Malenfant, bienvenue On n'est pas du monde. Merci. Alors, on t'avait reçu, je le disais plus tôt dans l'émission, sur notre plateau au tout début de la saison dernière pour parler de la réalité d'une famille qui accueille un enfant handicapé, Cyril. Oui. Puis, il est rendu à quel âge? Bientôt 4. Oh là là, le grand garçon. Il fait du vélo maintenant. Il fait du vélo. Il marche avec ses bequilles comme ça dans les airs. Wow. Bravo à lui. Tu le féliciteras de ma part. Alors, tu es la mère de cet enfant, bientôt 8. Mais ce n'est pas ta huitième grossesse. Non. Donc, le deuil périnatal, tu l'as traversé plus d'une fois. Oui. Raconte-nous ton histoire. J'ai traversé quelques fois. En fait, c'est ma douzième grossesse. À plusieurs étapes différentes de la grossesse aussi qu'on a perdu des bébés. Mais je dirais que les deux plus marquantes, c'est d'abord la perte de François à 37 semaines. C'était notre troisième enfant. puis c'était une grossesse. On n'a plus plus normal et belle et douce. Puis, à 37 semaines, j'ai arrêté de le sentir bouger. Mais, tu sais, le cerveau n'est pas capable d'enregistrer ce qui peut vraiment se passer. Fait qu'on est allé à l'hôpital juste pour se rassurer. Oui. C'est pas un déni. C'est juste que c'est pas une possibilité. Mais non, ça arrive pas, ces choses-là. T'es pas en train de nier quelque chose? Non. C'est pas une option. Non, c'est ça. Fait qu'on est arrivés à l'hôpital puis là, ils ont cherché le cœur du bébé. En fait, c'était une stagiaire. Fait qu'elle pensait qu'elle l'avait trouvé. Finalement, c'était mon pouls à moi qui était tellement élevé parce que j'étais super stressée qu'elle pensait que c'était le bébé. Puis là, la vraie infirmière est arrivée puis elle l'a cherchée. Elle l'a fait appeler le résident. Puis ils ont fait une échographie comme portable avec une petite machine vite, vite. Puis ils ont cherché. Ça a été interminable. Tout le monde en silence autour de moi. Tu commences à te faire une idée. Puis là, moi, tu commences à te faire une idée, mais pas vraiment en même temps. C'est comme tellement quelque chose de farfelu, tu sais. Puis là, j'ai fini par oser demander « Vous cherchez quoi, en fait? » Puis là, le résident, il dit « Bien, on cherche son cœur puis on ne trouve pas vraiment d'activité, là. » Mais lui, il n'aurait pu me confirmer parce que c'était un résident. Fait que là, il allait appeler la radio, la radiologue de garde. Il nous a envoyé dans un petit local minuscule, tapissé d'affiches sur le deuil périnatal. Puis en attendant que la radiologue arrive. Puis là, à ce moment-là, on s'est regardé puis on a compris dans le fond ce qui se passait, mon mari et moi. Puis là, je me souviens qu'on a pleuré, mais j'étais plus en mode gestion, là. Parce que là, on avait des enfants à récupérer chez mes beaux-parents. puis là, je voulais quand même que ma sage-femme soit au courant un peu de ce qui se passait. Fait que là, Gabrielle, mon mari s'est mis à faire des appels pendant que moi, j'étais un peu sous le choc. Finalement, la radiologue est arrivée puis elle, elle pensait qu'on se l'était fait dire, là, avec tous les mots, les vrais mots. Fait qu'elle dit, bien, c'est ça, là, il ne se passe rien. Elle a juste dit ça comme ça. Puis là, moi, c'est comme si j'attendais encore qu'elle me dise qu'il était vivant, que finalement, c'était juste sa machine qui était brisée ou je ne sais pas trop. Puis là, fait que là, je dis, bien, quoi, il est mort? Puis là, elle a dit, oui, il est mort. Puis là, comme un blanc, là, une espèce de sourdine, tu sais, dans les films, ça fait ça, là. Vraiment comme... Un bruit blanc, un bruit sourd. Oui, exactement. Puis, on est retournés dans le petit local en attendant l'obstétricienne de guerre, là, qui venaient, je ne sais pas pourquoi, là, mais pour nous dire un peu comment ça se passerait la suite des choses. Puis là, elle nous a offert, enfin, elle dit, à partir de maintenant, c'est vous, les maîtres, là, de ce qui va se passer. Fait que vous décidez, ça peut être ici, ça peut être à... Parce qu'on est au Chul, ça peut être ici, ça peut être à Saint-François-la-Sise, si vous ne voulez pas. qui est à un autre hôpital en obstétrique de Québec, puis parce qu'elle dit, je peux comprendre si vous ne voulez pas revenir ici. Elle dit, ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, si tu préfères. Elle dit, l'équipe à Saint-François est au courant si jamais c'est là que vous allez, puis ils vont vous attendre. Tu as juste à appeler. Parce que là, rappelons le contexte, c'est un bébé de 37 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il meure? Un bête accident de cordon. Il y avait deux nœuds dans son cordon. En fait, le cordon était anormalement long, puis il bougeait vraiment, vraiment beaucoup. Puis il a fait trop de culbutes dans mon ventre, puis il y a eu deux nœuds qui se sont formés. Ce n'est pas toujours une chose qui est fatale, mais dans ce cas-ci, il y en a un des nœuds qui s'est trop serré, puis l'artère a explosé dans le cordon. Ça fait que, dans le fond, on l'a apport en sang puis en oxygène complètement. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qu'on a découvert aussi, c'est que quand il est né, il y avait quand même quatre tours de cordon autour du cou. Ça fait que, peut-être que si ça n'avait pas été le nœud, ça aurait été ça, tu sais. Au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, on n'aurait pas été prêt. Ça fait qu'après coup, tu sais, c'est ça. On ne saura jamais, vraiment, mais oui, c'est ça. Il y avait comme plusieurs trucs. Je vois le temps qui file, puis j'ai une question quand même importante à te poser parce que tu en as déjà parlé dans un texte que tu avais écrit dans le Verbe il y a quelques années. Quand c'est arrivé? C'est arrivé en quelle année? Ça va faire huit ans. 2016. 2016, oui. C'est ça. Donc, oui, c'est ça, tu en avais parlé, comment tu avais vécu ça au niveau de ta foi. Je pense qu'il y a eu des... Ce n'est pas linéaire comme histoire. Il y a eu des moments où tu étais en colère. Je pense qu'il y a des étapes du deuil qui se sont vécues de manière assez, en guillemets, normale. Oui. Comment ta foi t'a aidée ou comment tu as vécu ça avec ta foi? Je ne sais pas trop comment formuler ça. En fait, sur le coup, pour François, je me suis vraiment sentie portée. Même pendant l'accouchement, on savait qu'il y avait des gens de notre entourage, de notre groupe de prière qui étaient en train de prier, qui faisaient l'office des défunts pendant que j'étais en train d'accoucher. Mon frère, qui est prêtre, qui est venu prier avec nous aussi. On a vraiment prié beaucoup pendant l'accouchement, qui a été très long, mais très bien quand même comme ça. Mais après coup, j'ai beaucoup vécu ça comme une injustice, mais c'est surtout après avoir perdu... Après François, on a eu un autre enfant, Eugène, qui est vivant. Puis après ça, j'ai eu une autre fausse couche de jumeau que j'ai perdue à 10 semaines. Puis ensuite, là, on a perdu une fille à 17 semaines. Puis ça, c'est comme ça a été le coup de grâce pour ma foi puis mon moral. plein de choses. Puis je vois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment craqué. C'est comme si c'était trop. J'avais l'impression que la vie s'acharnait sur nous. En fait, je ne comprenais pas. C'était comme une montagne d'injustice. Puis j'ai été comme en crise dans ma foi pendant plusieurs années après ça. On a eu un autre enfant, Ernest, après. Puis j'ai été... même si ça a été un réconfort de l'avoir. Puis j'ai été évidemment pas très bien pendant cette grossesse-là. Ça a été très stressant. Bien oui, c'est ça. Puis l'accouchement a été doux quand même. Puis ça m'a aidée. Ça m'a quand même réconciliée avec certaines choses. Ça a été un enfant vraiment merveilleux. C'est un bébé vraiment super. Puis après... Mais j'étais quand même en crise par rapport à Dieu. Je trouvais que Dieu avait été vraiment injuste avec nous. Puis en fait, je ne comprenais pas comment il pouvait être un père si bon, mais permettre des choses aussi terribles pour nous. C'est ce qu'on alloue le problème du mal qui est assez... C'était comme inconcevable pour moi. Puis je préférais quasiment me dire bien, dans le fond, il n'existe pas parce que s'il existait, ça voudrait dire que... Puis aussi, j'entendais des gens prier puis remercier le Seigneur pour les enfants qu'il leur confiait. puis cette prière-là me révoltaient profondément parce que je me disais... Ça veut dire que les enfants apparaissent saines à Dieu puis je ne suis pas capable de permettre ça. C'était trop pour moi. Puis après Ernest, je suis tombée enceinte de Cyril. Puis là, à 20 semaines, on s'est fait annoncer qu'il serait handicapé. On s'est fait offrir plusieurs fois de mettre terme à la grossesse. Puis à ce moment-là, c'est comme si, dès qu'on a eu le diagnostic, je me suis apaisée. C'est comme si c'était enfin la réponse à toutes mes questions puis à toutes mes révoltes. Comme si Dieu nous préparait à voir... Tantôt, je parlais de la valeur de la vie. Mais vraiment avoir la valeur de la vie qui nous était confiée. puis là, pour moi, ça a été vraiment un soulagement, en fait, de savoir que cet enfant-là appartenait à Dieu. Puis parce que sinon, c'était trop de responsabilités pour moi. Tu parles de Cyril. Oui, c'est ça. Avec Cyril, avec ce que ça impliquait. Puis on ne savait pas trop, en fait. On s'était fait dire des choses. Surtout à part d'inconnus qui vous attendait. On ne savait pas trop l'ampleur des conséquences sur sa vie. Tout ça. Puis il y a eu une hospitalisation aussi où il y a eu une méningite à trois mois de vie. Puis là, c'était vraiment sérieux puis précaire. Puis là, c'est là que j'ai senti que... que... vraiment, mes enfants appartenaient à Dieu. Puis ça m'a apaisée dans ma vie de mère. Puis c'est comme s'il y a eu un déclic qui s'est fait à ce moment-là. comme quoi Dieu avait tout préparé. Puis ça donnait vraiment un sens tout à coup nouveau à la perte de nos enfants précédents. Ça t'a permis de lâcher prise. Bien oui. Vraiment. Comme on dit en langage commun, mais qui peut très bien se comprendre pour quelqu'un aussi qui n'a pas la foi. Oui. La Veste de la Famille a vécu ça comment, ces épisodes-là? Ils ne sont pas là pour en parler. Il fallait parler de ton mari. Bien, mon mari, moi, surtout quand on a perdu François, j'ai été quand même plusieurs semaines en post-partum parce que le corps ne comprend pas qu'il n'y a pas d'enfants. J'ai eu une montée laiteuse. Ça, on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça. On ne sait pas. On ne sait pas. On a préparé des funérailles quand même. Là aussi, j'ai senti vraiment que la communauté, que notre communauté, notre réseau social, tu parlais tantôt, était vraiment présent. On n'a pas eu à cuisiner de repas pendant, je pense, deux mois. On se faisait apporter de la bouche. Mes comptoirs étaient pleins de bouquets de fleurs. Ça, pour moi, c'est comme une reconnaissance de la grosseur, de l'ampleur de ce qu'on vivait. Tout le monde, j'avais des collègues de travail, des amis du cégep que je n'avais pas vus depuis cinq ans qui étaient cotisées et nous envoyaient un gros bouquet. Il y avait vraiment comme une reconnaissance de ce qu'on vivait comme un vrai deuil d'un vrai enfant. à l'eau-là. Ce n'était pas nécessairement dans des phrases qui étaient dites, c'était des gestes. Ça a vraiment aidé à notre processus de deuil. Puis, dans le fond, il n'y a pas de congé parental dans ces situations-là. Puis, on avait quand même deux enfants en bas âge. Le plus vieux avait deux ans. Puis, l'autre avait un an. Puis, au début, les premières semaines, je n'étais pas capable de m'en occuper, mais Gabriel a eu un congé. Ses employeurs ont été vraiment sous-parlés. Ils ont dit, tu prends le temps que tu veux. Tu n'as pas de soucis de salaire ou rien. Nous, on s'occupe de ça. Tu reviens quand tu veux. Ça, ça a aidé quand même. Puis, les enfants, ils étaient très petits, mais ils ont quand même pu venir. On les a fait venir à l'hôpital quand il était né, François. Ils l'ont pris dans leurs bras. On a des photos de ça. Puis, on en parle, François, dans le quotidien et à la maison. Il fait partie de la famille, vraiment. Florence, c'est tout le temps qu'on est venu. Ça va. On prend une émission spéciale, une autre fois. Oui, oui. Donc, le reste de l'histoire. Merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir. Partager cette tranche de vie. Je suis convaincu que ça va résonner dans le cœur de bien des gens. Merci infiniment. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à au NPDM en commercial le-trait-d'union verbe.com C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se laisser quelques suggestions, cette semaine, il y a un événement spécial, le 15 octobre. C'est une journée de reconnaissance du deuil périnatal. C'est quand même, c'est une nouveauté, je pense qu'on peut le dire. Ça n'a pas toujours existé, cette journée-là. Peut-être Isabelle Caron nous en parlait un peu. Qu'est-ce que c'est que le 15 octobre? Le 15 octobre, c'est la journée de sensibilisation du deuil périnatal. Donc, on en profite pour en parler. Merci d'ailleurs de faire cette émission-là pour en parler. C'est un plaisir. On est bien heureux, en tout cas au Perseille, de continuer à poursuivre notre mission qui est d'accompagner les parents, mais aussi briser les tabous et sensibiliser la population. C'est à ça qu'elle sert la journée du 15 octobre. On veut en parler de plus en plus dans les médias. On voit dans les dernières années qu'il y a quand même effectivement un espèce d'élan. En tout cas, tant mieux parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui à quel point le deuil invisible, on essaie de rendre ça plus visible dans le mois d'octobre avec des gens qui font des témoignages, avec certains événements. Nous, on en organise un justement à Québec le 20 octobre. Les inscriptions peuvent se faire sur notre site internet. C'est des gens qui nous écoutent. C'est une célébration qu'on appelle la fête des anges qui est... Ça fait plusieurs années qu'on organise cet événement-là. Donc, c'était vraiment un endroit pour se rassembler entre gens touchés par le deuil périnatal pour commémorer le souvenir, honorer le passage de ces bébés-là dans la vie, dans notre vie. Donc, les parents sont invités à venir allumer une bougie en souvenir de leur bébé qui est parti trop tôt. Puis, on organise un petit moment pour tous se recueillir ensemble puis souligner cette journée importante-là. Toutes les infos sur lesperseïdes.org. Exactement. Merci beaucoup, Isabelle Caron. Merci. Isabelle L'Italien, vous avez... Évidemment, il y a votre site web ou Portrait d'Étincelle où on peut voir les photos, mais vous avez aussi un livre en 30 secondes. Oui, c'est le livre Histoire d'Étincelle. Dans le fond, c'est des parents qui ont vécu un deuil périnatal qui racontent leur histoire. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent puis qui se sentent seuls dans leur histoire, ils peuvent aller voir d'autres récits différents, mais... Il y a des photos aussi qui peuvent donner une idée de ce qu'on ressemble votre travail. Tout à fait. Isabelle L'Italien de Portrait d'Étincelle, merci infiniment. Merci. Et moi, j'en profite pour vous recommander aussi Le deuil invisible. C'est signé par Jessica Brasso et Laurie Zéphir. Se reconstruire après la perte de son enfant en période périnatale, c'est aux éditions de l'homme. Franchement, c'est plein de témoignages, mais aussi des trucs très concrets sur comment ça se passe, les étapes du deuil, etc. C'est un livre vraiment à recommander. Je remercie Florence aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ton témoignage. Et je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à La Technique. Je vous invite à partager cette émission. Si vous avez apprécié, allez sur vos réseaux sociaux. On est sur YouTube, Facebook. Cette émission-là est facile à partager justement dans vos réseaux pour justement démystifier le deuil périnatal. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada